... Arc-en-Ciel, c'est une usine de traitement et de revalorisation de déchets. On récupère tous les déchets de la ville de Cuéron et des alentours. On les traite, on les recycle. Et ensuite, ils sont transformés en balles compressées qui sont envoyées chez d'autres clients, principalement en France, mais aussi en Espagne ou au Portugal. On a des nouvelles innovations comme le robot Max qui nous aide fortement. C'est un robot mécanique avec une base de données qu'on lui donne. Et c'est un bras avec une ventouse qui va aspirer les déchets non recyclables pour les mettre au bon endroit avec son intelligence artificielle et sa base de données avec les algorithmes. Le robot ne pourra jamais remplacer l'humain. Ça reste vraiment une aide aujourd'hui. Non, Max, il est là juste pour nous donner un coup de pouce. Mais l'innovation avance et ça fait du bien. C'est une grande usine. C'est un labyrinthe, ça monte, ça descend. Donc quand on ne connaît pas, on peut très vite se perdre. C'est franchement une entreprise, certes, assez imposante, mais qui reste quand même familiale. On est tous soudés les uns aux autres, donc c'est génial. Quand tu commences à travailler dans l'usine, tu te rends compte que tu ne fais pas que travailler, tu sers aussi à l'environnement. On reçoit énormément, énormément de tonnes par jour, même à l'année, c'est extraordinaire. Et c'est là qu'on se rend compte que déjà en tant qu'habitant, on peut aider au développement durable, au recyclage. Maintenant, il faut qu'on change les habitudes pour améliorer le futur, que ce soit deux mois comme des générations à venir. Sous-titrage ST' 501